Chers amis, bonjour. Merci de nous retrouver pour le JT du Nautique pour notre édition du vendredi 10 décembre. Notre invité aujourd'hui est un invité exceptionnel, Philippe Monnet. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, vous revenez tout juste de la route de Rome. Vous pouvez nous faire un premier commentaire sur votre participation à cette course ? Écoutez, dans la classe des grands bateaux, c'est une course qui est évidemment toujours très intéressante parce que c'est le Rome. Que le Rome est mythique et qu'en plein hiver, on parle évidemment d'Atlantique Nord pour arriver dans les Antilles, ce qui est toujours très agréable. Et en même temps, cette année, c'est une course un petit peu spéciale parce que c'est vrai qu'avec tous les bateaux géants, ce sont des bateaux qui sont très difficiles, évidemment, à manier en solitaire. On a eu des conditions quand même plutôt clémentes et on s'est retrouvé quand même aussi avec une logique, c'est à dire que les grands bateaux sont allés plus vite que les plus petits. Et effectivement, il y a eu un manque un peu de régate et d'homogénéité entre les bateaux. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est à une place, on sait que celui qui est devant, il va de nœud plus vite et puis celui qui est derrière, il va de nœud moins vite. Donc, on s'est retrouvé un peu dans un concept d'Atlantique en plus sans vent avec un premier passage à niveau, évidemment, au niveau du Cap Finistère. Et puis après, une espèce de cyclone qui a bouffé beaucoup d'air au nord de Porto Rico, ce qui fait qu'en dessous, il n'y avait plus rien. Et l'arrivée aux Antilles s'est fait sentir dans le temps. Mais moi, en même temps, il est vrai que je suis venu avec un bateau et que la route du Rhum n'était pas passée devant mon étrave. Et c'est un bateau qui était adapté pour l'année prochaine à des conditions beaucoup plus dures. Donc, en tout cas, j'ai été très content, moi, de revenir dans la course et de toute façon, de faire une course avant un parcours assez difficile. On se remet en convoyage ou en essai. On n'est jamais en course et la course, de toute façon, c'est là où on règle mieux les bateaux et toujours très bien de le faire. Pour vous, c'était un petit peu une prise en main de ce bateau pour cette course ? Oui et non, parce que là, je l'ai racheté à Pâques, mais au Sultana de Man. Donc, j'ai déjà ramené du Sultana de Man par le fameux Gol d'Aden et puis un peu l'endroit mal fréquenté que c'est en ce moment. La Mer Rouge, la Méditerranée du Sud, la Méditerranée du Nord et après Gibraltar et l'arrivée sur l'Orient avant la route du Rhum. Donc, je l'ai déjà bien pratiqué, mais ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'entre le Sultana de Man et l'Orient, j'ai eu une demi-journée de portant. Alors que dans la route du Rhum, j'ai eu 100% de portant. Non, non, je n'ai absolument pas eu de portant. Je n'ai fait que du prêt entre le Sultana de Man et l'Orient et j'ai pu faire 100% de portant entre Saint-Malo et la Guadeloupe. Donc, en fait, ça fait un parcours complet pour la prise en main avec tout type de temps. Donc, c'est un bateau en plus qui est moins extrême que les 60 pieds qu'on a connus il y a quelques années. Et du coup, même si je l'adapte sur des parcours plus difficiles après, c'est un très bon entraînement et en même temps une très belle course. Alors, Philippe, nous sommes actuellement sur le Nautique de Paris. C'est l'occasion pour nous de découvrir plein de nouveaux bateaux, de la castillage électronique que nous allons vous proposer sur ce JT. Pour commencer, nous allons vous présenter l'Allure 45 du chantier Allure Yachting. C'est un sujet d'Emmanuel Vendette pour le magazine Bateau. Oui, Pierre, je suis sur le stand Allure Yachting. Une nouveauté ici, l'Allure 45. À mes côtés, Stéphane Constance, responsable du chantier, qui va nous expliquer en quoi ce bateau est innovant. Parce que je crois que c'est la grande croisière, mais avec quand même le plein d'innovation sur le bord. Bonjour, Emmanuel. Oui, c'est un bateau de... Donc l'Allure 45 est un bateau de grande croisière, comme tous les bateaux qu'on produit. On a essayé, en écoutant nos clients, d'intégrer dans ce bateau des petites astuces pour faciliter la vie au quotidien dans la grande croisière. Montrez-nous ça, montrez-nous ça. Alors, on a tout de suite là, sous la main, des coffres qui s'ouvrent à l'envers, ce qui va permettre de mettre le mouillage arrière, de mettre des bouteilles de plongée. De l'autre côté, vous allez trouver le... Oui, c'est un peu... Il y a des vrais rins costauds. C'est un bateau de mec. Le moteur d'annexe, parce qu'on n'en parle pas, mais c'est au quotidien, c'est ça qui fait un petit peu la différence, d'avoir un vrai logement où le moteur va être à l'abri des regards, de l'humidité, des embruns, etc. Alors, c'est un bateau qu'on a voulu aussi rendre performant. Donc, on va avoir des grands réservoirs d'eau et de gasoil, avec plus de 550 litres d'eau et de gasoil, mais ballastables. On peut les mettre d'un borçot, donc sur une longue traversée, si j'ai bien compris, on peut les mettre au vent pour gagner en raideur et en confort. Exactement. Voilà. Alors, ce n'est pas des ballasts qui sont remontées très haut, parce qu'on essaie de centrer les poids. Néanmoins, on peut balaster pour gagner un petit peu de performance. On a une dérive qui est profilée NACA. On a 3 mètres de tir en dos, donc on arrive à avoir un niveau de performance assez sympa. D'accord. Donc, finalement, les performances ne sont pas si éloignées d'un quillard, en fait. Alors, nous, on a la prétention de dire qu'on retrouve un niveau de performance d'un quillard de croisière. Alors, ça ne sera jamais un bateau de régate. On est quand même sur un dériveur intégral, qui, à part construction, a un peu de déficit de performance. Mais avec tous ces petits efforts, on restaure un niveau de performance comparable à un quillard de croisière de production traditionnelle. D'accord. Donc, avec une bonne capacité de charge. Et à l'intérieur, vous avez plusieurs formules d'emménagement possibles ? Alors, le bateau est disponible de base en version 2, 3 ou 4 cabines. Et en plus, quand les clients ont des souhaits particuliers, on a la capacité de faire un peu de customisation. Alors, on ne fait pas un bateau totalement custom, c'est-à-dire qu'on ne redessine pas entièrement les bateaux. Mais s'il faut aménager une cabine, transformer une cuisine ou autre chose comme ça... Vous êtes capable de... Voilà, exactement. Alors, dans les innovations qu'on peut voir immédiatement sous l'œil, on a des panneaux solaires intégrés dans le roof, directement dans la superstructure. Ce n'est pas le meilleur endroit, parce qu'on va avoir parfois des zones d'ombre. Mais en revanche, ils sont là. C'est une zone qui n'est pas utilisée sinon, sur laquelle on ne marche pas. Donc, autant la récupérer pour faire un peu d'électricité. Merci. Merci Stéphane. A très bientôt. Merci Emmanuel. Philippe Meneuve, vous vous intéressez un petit peu à la production des chantiers, des nouveaux bateaux ? Vous êtes conseillé vous-même ? Écoutez, là, j'ai été conseillé de lâcher Wauquiez pour sortir un nouveau bateau qui, malheureusement, pour l'instant, n'a pas vu le jour. C'était un 65 pieds, un bateau de 20 mètres que j'avais voulu un petit peu révolutionnaire, plutôt dans le classique de ce qu'est le bateau depuis des centaines d'années, voire des millénaires. Et j'avais développé pour eux une cabine arrière propriétaire, puisque je pense que c'est l'endroit le plus agréable. Et si un jour j'ai un bateau, c'est vraiment ce que je voudrais, et non pas d'avoir des cabines avant étroites, qui bougent, qui sont humides et qui tapent dans un bateau. C'est l'endroit le plus inconfortable, l'avant, évidemment. C'est là où on mettait les cochons et l'équipage avant. Mais c'est vrai que dans la plaisance, encore aujourd'hui, on voit que toutes les cabines, souvent, sont à l'avant. Ce qui m'a toujours étonné, d'ailleurs. Donc on avait travaillé avec eux là-dessus, mais bon, pour l'instant, le chantier est en difficulté. Ils n'ont pas eu le temps de le sortir. J'espère bien, en tout cas, que le plan verra le jour, si le chantier est repris. Alors Philippe, vous qui connaissez bien le monde des multicoques, on connaît tous les grands catamarans pour faire de la croisière. Mais maintenant, les trimarans arrivent. Il y a deux ans, on nous était présenté le Nil 50, du chantier Eric Brunil. Ce chantier, maintenant, présente le Nil 45. C'est un sujet de Diamant Bidène pour le magazine Bateau. Sur le stand de Nil Trimaran, avec Eric Brunil, qui va nous présenter le Nil 45, le petit frère du Nil 50, qui avait fait beaucoup parler de lui en 2009. Alors le Nil 45 reprendra les spécifications du Nil 50, c'est-à-dire que nous avons un bateau dans lequel on vit de plein pied. Notre plancher central rejoint les deux coques et on crée comme ça de grands espaces habitables. Sur le Nil 50, nous avions environ 65 m² habitables. Ce sera également environ 40 m² habitables qui seront développés sur le Nil 45, avec la possibilité d'accueillir entre 10 et 12 personnes. Nous aurons deux programmes. Un programme pour les propriétaires, soit pour le voyage au long cours, soit pour une utilisation plaisance. Mais nous avons également un dessin purement de bateau de location et dans lequel nous utilisons nos trois coques et tout cet espace créé à bord pour faire cinq cabines indépendantes. C'est-à-dire que pour une taille équivalente par rapport à un catamaran, ce qui se trouve majoritairement dans le front-marché de la location, on va avoir plus de place pour la vie à bord ? On a plus de place parce que nous sommes plus grands, nous sommes plus larges, nous développons plus de m² habitables et nous avons trois coques. Donc en fait, on s'en sert très astucieusement pour créer plus de cabines. Très bien. Et la mise à l'eau est prévue pour ? Fin 2011. Parfait. Bonne construction et à très bientôt. Au revoir. Merci Damien. Philippe, on connaît vos exploits autour du monde d'Est en Ouest en monocoque. Cette fois-ci, vous allez repartir pour ce même parcours, mais en multicoque. Pourquoi ce choix ? Parce que j'étais un petit peu le premier en dehors des courses classiques à partir sur l'aventure et sur les grands records extrêmes. Donc c'était en 1986 avec le premier tour du monde en solitaire en multicoque. Après, il y a eu New York-San Francisco par le Cap Horn à l'envers, qui est le record de la Rue Everlord que j'avais fait en multicoque, toujours en solitaire. Après, il y avait Hong Kong-Lon de la route du Thé. Après, je suis revenu dans la course au large. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il en reste un que j'avais fait en monocoque il y a une dizaine d'années, qui n'avait pas été facile d'ailleurs. en passant par l'Antarctique, qui est le record du tour du monde à l'envers, c'est-à-dire contre les vents. Et là, il reste une chose qui n'a jamais été faite en mer, c'est-à-dire de faire ce tour du monde à l'envers, mais de le faire en multicoque. Donc évidemment, il y a deux choix. Soit on construit, mais dans une période de crise, ce n'est pas facile de trouver des budgets qui sont quand même importants. Et il y avait un bateau qui était tout à fait adapté à ça, c'est l'ancien bateau d'Hélène MacArthur, avec lequel elle avait fait le record du tour du monde dans le bon sens. Qui est un bateau qui n'est pas trop grand pour les houles de là-bas, qui est un bateau de 23 mètres. C'est son ancien Castorama que j'ai pu racheter, enfin que je voulais racheter il y a trois ans, mais malheureusement, je n'avais pas trouvé le budget. Il avait été vendu au Sultana d'Omane. Et là, toute son équipe, Mark Turner et David Graham, ont construit un nouveau bateau qui était sur la route du Rhum. Malheureusement, il y a eu un gros pépin. Et du coup, ils ont revendu l'autre à Pâques. Et là, j'ai pu le racheter immédiatement. Et c'est avec ce bateau, d'ailleurs, que j'étais là sur la route du Rhum. Mais le départ pour le tour du monde est prévu dans un an. Et évidemment, la recherche de budget est toujours en cours. Mais au moins, déjà, aujourd'hui, j'ai le bateau. Et je pense que c'est ma plus grande force. En tout cas, c'est exactement le bateau qu'il faut pour ça. C'est un bateau qui soit suffisamment costaud, performant et résistant pour se taper deux mois de près dans les mers du Sud. Un multicoque est vraiment adapté pour ce type de parcours ? Ce n'est pas que ce soit un monocoque ou un multicoque. C'est d'avoir un multicoque ou un monocoque adapté pour ce genre de parcours. Tous ces coins qui sont très, très durs dans le Sud, je les connais bien dans un sens ou dans l'autre pour les avoir faits en monocoque ou en multicoque. Et c'est le bateau, pour moi, en tout cas, qui est le bon bateau pour le faire. Et je pense que c'est le seul bateau actuellement aujourd'hui avec lequel il est raisonnable de s'élancer là-dessus. Alors Philippe, on va rester dans le domaine de la course. Je vous propose maintenant de découvrir avec nous le nouveau M34 du Gentil Archambault. C'est le futur bateau pour le Tour de France à la voile. C'est un sujet de Damien Miden pour le magazine Bateau. Oui Pierre, nous nous trouvons actuellement sur le stand d'Archambault, dans le cockpit du M34, le prochain bateau du Tour de France à la voile, avec Christophe Decardel, qui va nous présenter, nous dire plutôt où en est la production de cette unité. Donc la production commence à atteindre sa vitesse de croisière. Nous avons livré le numéro 6 à son propriétaire. Nous fabriquons actuellement le numéro 9. Il y a eu des modifications par rapport au premier plan ou le bateau a été validé tel quel et avec l'accord de l'ensemble des coureurs ? Non, le bateau était déjà très abouti puisqu'on a des possibilités de calcul et de validation en amont de la sortie des bateaux. Donc on a rarement des surprises. Donc je dirais qu'à 98%, le bateau, quand il a été mis à l'eau pour la première fois, était déjà abouti. Après, on travaille avec les coureurs sur des petites modifications avec la classe. C'est la classe qui s'occupe de ça, de modifier telle ou telle partie, un placement d'un castillage. Mais les bateaux, maintenant, sortent de plus en plus aboutis. C'est un monotype, donc même toutes les modifications qui sont apportées au plan de pont vont être répercutées sur l'ensemble de la production ? Oui, c'est tout à fait ça. Donc on est dans le cadre d'une classe. C'est une classe d'ailleurs qui sera internationale. Et donc il est régi par des règles de classe. Et donc le règlement est assez strict et on ne peut pas changer prou ou partie du bateau. Combien de bateaux espérez-vous pouvoir aligner au départ du Tour de France ? Alors la production s'est calée sur la possibilité de fabriquer 25 bateaux. Et je pense qu'on peut dire qu'on aura entre 15 et 20 bateaux au prochain Tour de France. Alors Philippe, toujours en direct sur le Nautique, vous nous parliez de ce multicoque, ancien bateau d'Hélène MacArthur. Alors comment on fait quand on récupère un bateau ? Il faut l'adapter au programme que vous allez faire ? Parce qu'il était prévu pour naviguer de ouest en ouest. Et vous, vous faites l'inverse. C'est d'abord chercher un bateau qui soit capable de le faire. Et pour l'instant, je pense qu'il n'y a que celui-là qui peut le faire. Donc il était déjà, pour moi, passablement bien adapté pour le Tour du Monde à l'envers. Mais bon, il y a deux, trois petites modifications à faire, notamment de leur mettre un petit peu plus sur des lignes un peu plus tendues sur le nez. Puisque c'est un bateau très typé portant. Mais ça, c'est une petite intervention sur l'arrière des flotteurs. Sinon, tout le reste est très homogène. Le bateau est avec un sandwich de mousse, donc un peu plus lourd, mais beaucoup plus costaud en fiabilité dans le temps. Et en fait, c'est un bateau sur lequel je n'ai pas grand-chose à faire. C'est un bateau qui reste simple. Et en même temps, j'ai un programme, après le Tour du Monde, de faire tous les grands records extrêmes autour de la planète sur trois ans. Et notamment en allant visiter tous les nouveaux pays et les grandes capitales côtières des mondes émergents. Donc même s'il y a les Etats-Unis, New York, San Francisco, Los Angeles. Après, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, l'Inde, la Chine, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud, le Golfe Persique. Donc après, j'en prends pour trois ans. En attendant que la course au large se ressaisisse un petit peu, si elle veut se ressaisir, pour mettre des programmes performants et fiables dans le temps. Alors Philippe, sur ce salon, on trouve des monocoques, des multicoques, mais aussi de l'électronique. Et on va retrouver maintenant la société Tactique qui nous propose différents outils de navigation et tout ça sans fil. C'est un sujet d'Emmanuel Vendette pour le magazine Bateau. Oui Pierre, je suis sur le stand Tactique avec Marc Johnson, qui est donc le fondateur de la société Tactique, qui est né en 1996, c'est ça ? C'est ça. Ça fait cinq ans maintenant qu'on est basé au niveau R&D en France et on fabrique les produits sous-traitants basés à Rennes. Alors votre spécialité, ce sont les produits sans fil, c'est ça ? Voilà. Donc notre spécialité, c'est la conception et le marketing de nos produits qui sont tous basés à l'énergie solaire et la transmission des données sans fil. D'accord. Donc en fait, quand on a un de vos produits, on n'a plus qu'à le plaquer sur une des cloisons verticales du roof, le paramétrer et c'est fini. Le produit est autonome, il n'y a même pas besoin de brancher au tableau électrique. Tout à fait. C'est ça l'intérêt du produit. C'est que tout simplement, il n'y a pas de fil à passer. D'accord. Alors vous nous avez parlé d'une innovation d'un de vos produits phares avec un calcul du mode vent réel. Expliquez-nous un petit peu comment ça marche. Oui. Donc les voiles sont proches du capteur. Le capteur, quand on a en tête de main une girouette ou un armètre, il est proche des voiles. Le voile, bien sûr, le voile tourne le vent. D'accord. Oui, les voiles, effectivement, perturbent le vent. Et donc vous avez trouvé quelque chose pour réussir à corriger cette perturbation, c'est ça ? Exactement. En fait, les systèmes de correction, ça existait depuis longtemps. Mais l'un des principaux éléments tactiques, c'est la simplicité pour l'utilisateur. Et ce qu'on a fait, c'est de simplifier ces corrections. Avant, il fallait une table de correction et il fallait que l'utilisateur comprenait vraiment en détail ce qui se passait. Là, ça suffit de mettre en mode ON, choisir si c'est une perche verticale ou une perche normale et le système fait le reste. Et donc des données parfaites, sans travail. Merci beaucoup. A très bientôt. Merci Emmanuel. Alors là, pour la route du Rhum, Philippe, vous êtes parti sur votre bateau avec un sponsor, c'est la boîte à pizza, je crois. Où en êtes-vous pour le tour du monde ? A ça, il faudra leur poser la question parce que c'est vrai que le sponsoring s'est fait quand même le mardi soir à 22h, c'est-à-dire 4 jours et demi avant le départ. On s'est connu par téléphone et qu'on s'est connu de visu avec leur PDG le samedi après-midi avant le départ. On s'est revu une journée en Guadeloupe et là qu'on doit se revoir la semaine prochaine, j'espère un peu plus posément. En tout cas, ils étaient contents comme tout, évidemment, de pouvoir s'inscrire sur la route du Rhum dans la classe des ultimes avec un budget fort intéressant. Et puis, ils ont été, je pense, un peu piqués. Et là, on travaille pour la suite. Donc, on travaille sur le dossier pour pouvoir présenter. Mais j'ai aussi d'autres partenaires qui peuvent être intéressés. Donc, ce n'est pas une course, évidemment, aux enchères, mais c'est de pouvoir positionner quelque chose de fiable dans le temps. Puisqu'il y a évidemment le tour du monde à l'envers et après, il y a le programme sur 3 ans derrière qui va être... Enfin, ces deux programmes peuvent se retrouver en un seul. Et donc, c'est l'étude en ce moment de savoir pour les raisons pour lesquelles on est à Paris pendant un petit mois. C'est-à-dire pour essayer de concrétiser quelque chose avant la fin de l'année ou pour le tout début de l'année. C'est vraiment intéressant pour un sponsor de mettre son nom sur un bateau ? Demandez à tous ceux qui sont là depuis 15 ans. Il y a des bons coups, il y a des mauvais coups. C'est au sponsor de bien s'embarquer avec un marin et un équipage en communication, en marketing et toutes ces choses-là. Et puis, il y a un peu comme dans les agences de communication ou les abribus. Puisque nous, moi, j'ai une écurie, je vends de l'espace publicitaire sur les coques d'un bateau. Pour les courses que je fais moi ou pour d'autres marins. Donc, c'est d'avoir le bon choix et c'est vrai que dans ces périodes qui sont assez difficiles de crise et une crise qui va durer de toute façon, aujourd'hui, c'est d'avoir des produits qui soient intéressants financièrement parlant et qui peuvent être vendables. C'est vrai qu'il y a eu une augmentation des prix des bateaux au fur et à mesure que ce soit en multicoque, en monocloque, sur la Coupe de l'América, sur la Volvo Race, sur le Vendée Globe ou sur la route du Rhum. Il y a une crise qui est arrivée en même temps qu'il y a un grand manque de visibilité puisqu'on n'a pas de circuit qui existe. On vend des courses une par une. Alors, moi, c'est vrai que si je vais tout seul du côté de Mercor, il y a une visibilité sur 4 ans. Malheureusement, vous faites un bateau sur le Vendée Globe. Après, vous ne savez pas trop ce que vous faites sur la route du Rhum puisque les grands arrivent une semaine avant ce qu'on appelle les Imoca. Après, sur la Jacques Vabre, on ne sait pas s'il va y avoir des grands ou des petits. Enfin, bon, ce n'est pas facile à vendre. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pris un peu la tangente et je pense que mes partenaires sont assez contents. Enfin, ils ont été dans le passé. Et c'est aussi un choix parce que moi, je vois certains prix aujourd'hui. Moi, je serais complètement incapable de les vendre, que ce soit pour un Figaro ou que ce soit pour un Vendée Globe. Moi, je suis beaucoup mieux positionné. Je pense que j'ai le meilleur rapport qualité-prix pour vendre, je pense, un des plus gros projets voile qui existent dans le monde actuellement. Et je suis moins cher que pour un Vendée Globe. Et à Vendée Globe, il y a 30 bateaux et il n'y a qu'un podium avec 3 places. Et encore, j'ai pu monter des coûts sur le Vendée Globe intéressants financièrement avec Roxy, par exemple, où on a eu un rapport qualité-prix qui était quand même vachement intéressant, et même si le bateau n'était pas sur le podium, mais ça a été les meilleures retombées du Vendée Globe. Alors, Philippe, maintenant, je vous propose, après l'électronique, de découvrir de l'accastillage et un wind qui est réversible. On board et on choque en même temps. C'est un sujet, c'est la société Selden qui nous le propose. C'est un sujet proposé par Damien Biden pour le magazine Bateau. Allez, choc maintenant, choc ! Mais non, Olivia, il ne faut pas défaire. Tu laisses la manivelle pour choquer. Ah, c'est ça, la nouveauté Selden ! C'est ça. Alors, c'est tout simple. Donc, c'est un winch normal, dans un sens, dans l'autre sens. On a les deux vitesses. Mais pour choquer, il suffit d'appuyer sur le petit bouton bleu. Et là, on a un réglage fin. Ce qui va permettre d'affiner tous les réglages de génois, voire même la grand voile. Bien sûr, pour choquer en grand, il va falloir à nouveau enlever la manivelle, sortir le bout, l'écoute du doigt du self-tailing. Et là, on est classique, comme ça. Alors, ce système a un autre avantage, c'est qu'avec la forme particulière donnée au haut de la poupée, ça va éviter le surpatage. Donc, normalement, plus de problème de surpatage. Ce qui va aider les équipiers un petit peu maladroits. Alors, tout ça a un coût. Alors, je vais prendre mon petit papier pour vous donner le coût. Ça va de 1 004 euros pour le plus petit, qui est ici, qui est un R30, à 2 450, le R52 qui est là. Et ça a aussi un surcoût. C'est que la manivelle qui permet le système reversible est à 50 euros, 60 euros TTC. Si vous voulez faire l'économie de cette manivelle, mais c'est quand même dommage que c'est là toute la nouveauté, ça peut marcher avec une manivelle classique. Voilà donc le tout nouveau produit, Selden, première fois qu'il sort un winch sur le marché, et en plus, un winch qui marche en marche arrière. Formidable. Merci Damien. Philippe, pour votre trou du monde en monocoque, à l'envers, vous avez mis combien de jours ? J'avais mis 151 jours. 151 jours en mer. Et en multicoque, vous avez déjà une estimation ? Disons qu'à l'époque, j'ai eu une météo très difficile, à la fois à la descente et à la remontée. Plus les mers du Sud, où j'avais eu beaucoup d'ouragans et de cyclones, et un peu bloqués par les glaces en bas. Donc je n'avais pas été très rapide, finalement, même si j'avais réussi quand même sur le fond. Mais là, j'espère bien mettre... J'aimerais bien passer en dessous de la barre des 100 jours à l'envers. Et avec ce bateau-là, c'est possible. Alors Philippe, pour vous aider à battre ce nouveau record, je vais vous proposer un logiciel, qui est le logiciel Adrena. Ce site Adrena met au point des logiciels pour tous les coureurs. Franck Hamas, pratiquement tous les coureurs de Vendée Globe avaient ce logiciel. Et là, il propose une nouvelle version maintenant pour le grand public. C'est l'Adrena First. C'est un sujet proposé par Damien Bidène pour le magazine bateau. Nous nous trouvons actuellement dans le hall équipement, sur le stand d'Adrena, avec Cécile Rodet, qui va nous présenter Adrena First, qui est en fait une version light du logiciel de course très connu Adrena, que la plupart des skippers utilisent, mais qui a été donc allégée pour pouvoir satisfaire la majorité des plaisanciers. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Alors, quelles sont les principales fonctionnalités qu'on va retrouver dans ce pack ? Alors, comme Adrena, je dirais, c'est avant tout un logiciel de navigation qui gère une cartographie qui peut être une cartographie vectorielle C-Map ou bien une cartographie raster MapTech. Donc, c'est le principe des logiciels Adrena, c'est qu'on ne se contente pas d'afficher une cartographie. Ensuite, on va aider les gens dans leur préparation de navigation et dans leur navigation, donc avec des waypoints, des routes et aussi des routages, donc avec calculer à partir d'un fichier météo et des possibilités du bateau. Donc, ici, par exemple, je vous ai affiché un fichier de vent avec en bleu la pluie et les petites barbules qui représentent les forces du vent. Et à partir de ça, on peut calculer la route optimum du bateau pour aller de Bretagne Sud jusqu'en Espagne. Et là, concrètement, c'est quoi ? C'est la route la plus rapide, la moins dangereuse, la plus ensoleillée ? C'est le compromis des deux, en fait. Puisque dans notre routage, on peut limiter les vents dans lesquels on ne veut pas aller. Donc, ça va être la route la plus rapide selon les critères de sécurité que vous avez demandé au logiciel. Donc, le plaisancier doit avant paramétrer les données de son bateau et la façon dont il aime ou pas naviguer. Tout à fait. Parfait. À noter qu'Adrena s'est vraiment spécialisé dans ce style de routage à la carte avec, certes, Adrena First qui s'adresse à des plaisanciers, mais aussi des logiciels très haut de gamme. Et on l'a vu avec Solar Odyssey, je crois. Planète Solar. Planète Solar, pardon. Qui utilise un logiciel qui, lui, se fonde sur le pourcentage d'ensoleillement afin de pouvoir recharger au maximum ses batteries ? Donc, Planète Solar, c'est un bateau qui marche uniquement à l'énergie solaire, qui est parti sur un tour du monde. Et nous, on a développé pour eux le routage. Donc, au lieu de prendre la donnée vent, on a pris en compte la donnée ensoleillement. Puisque, eux, leur problématique, ce n'est pas de trouver du vent pour avancer, c'est de trouver du soleil pour charger les batteries et faire marcher leur moteur. Très bien. Alors, pour revenir à nos amis plaisanciers, le pack First, on va le trouver à quel tarif ? Alors, le pack First commence à 699 euros avec le logiciel et la cartographie de l'Europe. Très bien. Je vous remercie beaucoup et très bon salon. Merci Damien. Philippe Monnet, l'Est en Ouest en monococ, c'est déjà pas facile. En multicoc, ça va vraiment être un super exploit. C'est le dernier challenge qui reste à faire sur mer. Donc, c'est un challenge qui est intéressant parce qu'on mêle à la fois non plus seulement la course, mais on mêle encore un petit peu l'aventure, la découverte, de savoir comment on va s'y prendre, comment adapter le bateau à ces mers-là, qui n'est plus ce qu'on fait actuellement, par exemple sur un Vendée Globe, qui est devenu une pure régate. Donc, moi, j'aime bien un petit peu l'aventure. Je l'ai beaucoup aimé, évidemment, puisque c'était mes rêves de gamins. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne reste plus grand-chose à découvrir. Et ce challenge, je le réfléchis quand même depuis pas mal de temps. C'est vrai qu'après le Tour du Monde en monococ, j'étais un peu calmé pendant un moment. Et puis après, finalement, ça nous redémange. Et puis un jour, on a envie d'y retourner. Toutes ces choses-là, on ne les fait pas par obligation ou parce qu'il faut les faire. C'est parce qu'un jour, on a envie d'y retourner et qu'on sait pourquoi on veut y aller et comment on veut y aller. Voilà. Moi, il me moqueait le bateau. Alors, bon, il y a trois ans, c'était ce bateau-là. Il a été vendu. J'ai patienté trois ans. Et j'ai recommencé par la route du Rhum pour m'entraîner, qui était un petit peu un galop d'essai. Et puis là, maintenant, je sais exactement ce que je veux faire comme petite modification sur le bateau avant d'attaquer ce nouveau challenge qui sera dans un an, puisque ça sera en novembre ou décembre 2011. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais fait un petit peu la même chose avec YouYunet, qui était mon bateau, mon monocoque du Tour du Monde à l'envers d'il y a dix ans. C'était un bateau que je voulais. Il m'a été soufflé sous le nez par Bertrand Debrock, qui me l'a livré. Finalement, j'ai racheté. Moi, il venait de perdre l'acquis dans le golfe de Gascogne. Et il s'était retourné. Donc, je lui ai racheté le bateau à l'envers dans le golfe de Gascogne. Et j'ai récupéré les débris. J'en ai refait le bateau que je voulais, parce que c'était un bateau qui a été construit d'une certaine manière. J'ai fait énormément de modifications, évidemment, sur le bateau. J'ai commencé par la route du Rhum au dernier moment, puisque j'ai sorti le bateau dix jours avant le départ de la route du Rhum. J'en ai fait un galop d'essai. Et un an après, je suis parti sur le Tour du Monde. Et c'est un bateau que j'ai après... J'ai remonté un projet sur le Vendée Globe avec Simone et Bianchetti avec Aquarelle.com. Après, j'ai fait un premier coup pour Roxy avec Anne Liardet. J'ai reloué le bateau pour Mike Birch à 71 ans sur la route du Rhum, pour la Jacques Vabre avec son fils un an après. C'est un bateau qui a énormément fait de Tour du Monde. Et depuis que je l'ai eu, il n'a jamais eu aucun problème, parce que c'était ce que je pensais au début. Et c'est vrai que je ne me suis jamais trop trompé dans les choix de bateau. Et celui-là, c'est un petit peu la même chose. Donc c'est vrai que le challenge est particulièrement difficile. Mais en tout cas, je connais l'endroit et je connais bien mon bateau. Merci Philippe Monnet. On suivra avec beaucoup d'intérêt votre aventure.